Est-ce que tu penses que le français est en déclin à Montréal? En fait, oui. C'est plus l'anglais qui est avantageux par rapport au français. Le français, comme les Québécois diraient, prend le bord. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui vulgarisent, qui utilisent des anglicismes. Même notre mère utilise beaucoup d'anglicismes, donc je dirais que oui. Je dirais que le français n'est pas en déclin, mais le franglais est en expansion définitivement. Le côté plus anglophone aussi prend le dessus. Langue internationale, beaucoup plus de monde la parle aussi. Je sais que les statistiques le montrent, mais moi je ne le vois pas personnellement. Pas en termes de langue parlée, plus en termes de qualité. C'est surtout dans les générations peut-être un petit peu plus en bas. Comparativement, dans les années 70, non, je ne pense pas que le français soit en déclin ici. On ne se fait plus servir en anglais essentiellement. Quand on fait des yeux méchants, on se fait servir en français, mais on n'est pas obligé d'être fâché continuellement. Auparavant, ça m'a rejéné, ça m'insultait un petit peu, mais je me suis adapté. Pas le choix. Est-ce que vous avez peur que le français devienne une langue minoritaire à Montréal? Je n'ai pas peur, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui a été prédit par les historiens depuis longtemps. Oh non, non, je n'ai pas peur de ça. On devrait avoir peur. Comme ça, on va être vigilants. Elle est déjà minoritaire. La plupart du monde, comme tu vas dans un restaurant ou dans un magasin, ils parlent tout de suite en anglais. Non, pas vraiment. Même si ça devenait, ce serait probablement par rapport à l'immigration et aux choses comme ça. Puis je pense que c'est correct d'accueillir les gens, surtout dans les conditions où on vit. Moi, je suis arrivé à Montréal en 1976. C'était beaucoup plus francophone. Mais c'est correct. Même moi-même, j'ai décidé d'apprendre l'anglais. Peut-être pas minoritaire, mais une langue négligée. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures qui pourraient être mises en place pour favoriser le montant du français comme langue francophone? Je pense qu'elles sont déjà en place. Quand il y a beaucoup d'immigrants, on leur offre des cours de francisation. Je serais peut-être plus dans les établissements scolaires qui sont anglophones, peut-être instaurer une règle où on doit en parler un minimum de français. Il y a déjà la loi 101, mais je pense qu'ils devraient en faire un petit peu plus. Tu sais, pour maintenir, parce qu'on est en train de perdre nos racines. Je ne sais pas s'ils pourraient être prises, mais il faudrait peut-être penser à quelque chose puis être plus contrôlé qu'est-ce qu'on apprend à l'école et tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !